Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. La loi du 17 juin 2020 possède un titre fourre-tout puisqu'elle est relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Son article 53 a institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », lequel est destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. C'est l'APLD. Ne pas confondre avec le LAPD, le Los Angeles Police Department, dans les deux cas vous avez le droit à un avocat et à un coup de fil, mais enfin c'est quand même pas la même chose. C'est l'instant pro du jour. L'activité partielle de longue durée est destinée à toutes les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité. Elle permet de diminuer l'horaire de travail d'un ou plusieurs salariés sur la durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois en tout. L'horaire de travail peut être diminué dans la limite de 40% de l'horaire légal. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur. Pour cela, l'entreprise prend des engagements en matière de maintien dans l'emploi. Par le biais d'un financement issu de l'État et de l'indique, le salarié perçoit une indemnité pouvant représenter jusqu'à 70% de sa rémunération brute antérieure à son placement en activité partielle de longue durée. Cette allocation est versée à son employeur qui la lui reverse. De son côté, l'employeur perçoit lui une allocation équivalent au plus à 60% de la rémunération horaire brute. Initialement prévu au 30 juin 2022, le délai d'entrée dans le dispositif a été reporté au 31 décembre 2022. Ceux qui demanderont à bénéficier du dispositif au dernier moment pourront donc l'appliquer jusqu'au 31 décembre 2025. La loi a prévu deux possibilités pour les entreprises pour utiliser la PLD, soit sur la base d'un accord collectif entre employeurs et salariés au niveau d'un établissement, de l'entreprise elle-même ou du groupe auquel l'entreprise appartient, soit sur la base d'un document unilatéral s'appuyant sur un accord collectif de branches étendues. Dans tous les cas, l'accord ou le document unilatéral doit comporter des stipulations sur les sujets suivants. La date de début et le durée d'application du dispositif, les activités et salariés concernés, la réduction maximale de l'horaire de travail en dessous de la durée légale du travail, les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE. La différence essentielle tiendra au fait que l'accord collectif mentionnera obligatoirement un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, tandis que le document unilatéral détaillera lui les conditions de mise en œuvre dans l'établissement ou l'entreprise des stipulations contenues dans l'accord de branches étendues. Nombre de branches ont négocié des accords pour permettre aux entreprises relevant de leur champ d'application de recourir aux dispositifs de la PLD et bénéficient déjà d'accords étendus. Pour sa part, l'accord de la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant date du 1er juillet 2021 et a été étendu par arrêté du 17 septembre 2021. Depuis, toutes les entreprises relevant de la branche, qu'elles soient adhérentes ou non des organisations syndicales signataires, peuvent rentrer dans le dispositif par décision unilatérale. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, je vous dis au prochain instant pro.